Générique Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce vendredi 15 mars. Le projet de ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan n'est pas enterré, mais il devrait être largement financé par l'Europe. C'est l'avis du ministre des Transports, il était à Montpellier ce matin. Et puis alors que le salon TAF ferme ses portes, le Languedoc-Roussillon reste très fortement touché par le chômage, mais certains secteurs embauchent, c'est le cas des services à la personne, exemple dans ce journal. Enfin, concerts, sports, cirques, traditions, arts contemporains, c'est le vaste programme pour 2013 du site du Pont-du-Gare à découvrir à la fin de cette édition. Le ministre des Transports aura donc passé deux jours en Languedoc-Roussillon. Ce matin, Frédéric Cuvillet s'est rendu en gare de Montpellier après avoir réuni en préfecture les acteurs du projet de nouvelles lignes ferroviaires Montpellier-Perpignan, mis en attente jusque-là par le gouvernement. Mais alors qu'à terme, la future LGV doit permettre de relier la France et le reste de l'Europe à l'Espagne. Cet ultime tronçon en Languedoc-Roussillon verra-t-il le jour ? Élément de réponse, Marlène Mecque. C'est à pied que le ministre des Transports est arrivé ce matin en gare de Montpellier. Une façon peut-être de souligner que l'heure est à l'économie. Dans le cadre du schéma national d'infrastructure de transport, 245 milliards d'euros d'engagement étaient pris sur 25 ans par le gouvernement précédent. Des projets qui sont actuellement réétudiés dans la région. On espère bien que la ligne grande vitesse entre Montpellier et Perpignan soit retenue. J'ai bon espoir de voir cette ligne Montpellier-Perpignan placée dans le hit parade des cinq premiers dossiers en France sur les 300 que nous nous disputons. Ce que je sais, c'est que les collectivités ont déjà financé la première partie et largement la région 400 millions d'euros. Donc vous doutez qu'on n'a pas financé la première partie pour voir s'arrêter le dossier à Montpellier. Il faut qu'il aille jusqu'à Perpignan. Un projet à hauteur de 8 milliards d'euros. Mais l'atout majeur de ce tronçon manquant, c'est qu'il permettra de boucler la liaison ferroviaire à grande vitesse entre Marseille ou Lyon et l'Espagne. Un enjeu transnational que le ministre des Transports veut faire valoir auprès des instances européennes. La grande vitesse, il s'agit ni Montpellier, Montpellier-Perpignan, n'est pas simplement un enjeu régional, même si c'est important. C'est aussi un enjeu national et européen. Moi, mon combat, c'est de retrouver entre 15 et 20% de retours de financement européen sur les grands chantiers. Ils existent. Sur les grands projets, ils existent. Et là où d'autres avaient accepté que des financements soient de 2% ou de 6% sur notre territoire national, je me bats pour les passer à 20% ou à 30% de la part de l'Europe. C'est une condition. Et puis par ailleurs, il faut des partenariats. Ils peuvent être publics-publics, mais ils peuvent être publics-privés. À condition que ce soit des dossiers qui soient solides. Par ailleurs, Frédéric Publier a annoncé aujourd'hui qu'il réduisait la distance entre le futur dédoublement de la Neuf et le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier d'une soixantaine de mètres pour permettre une meilleure utilisation de l'espace. Les suites de l'incendie du McDo de Cap-Costière à Nîmes qui a eu lieu le 26 février dernier. Un salarié de l'établissement vient d'être mis en examen pour destruction par incendie et dégradation de biens privés. Le salarié mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire. Il aurait été présent sur les lieux de l'incendie qui avaient entièrement dévasté le restaurant. Écoutez son avocat au micro d'Olivier Michel. Aujourd'hui, il y a une personne qui est mise en examen pour des faits d'incendie volontaires, alors même que dans le dossier, il n'y a aucun élément scientifique, aucun élément qui permet de déterminer l'origine de cet incendie. C'est dire qu'on peut très bien imaginer que dans quelques jours, dans quelques semaines, lorsqu'un expert aura été saisi par le juge d'instruction et qu'il rendra son rapport, il considérera éventuellement que l'incendie est de nature accidentelle. Lorsqu'il y avait un problème pour le ménage, lorsqu'il y avait un problème à la caisse, très facilement de par son caractère, parce que c'est quelqu'un tout simplement de gentil et je dirais même d'un peu naïf qui se laisse faire, lorsqu'il y avait une difficulté, on avait assez facilement tendance à le désigner comme le coupable, de là à faire un raccourci lorsque le McDonald's brûle, ça me semble un peu simple. La sixième édition du Salon TAF s'est tenue au Parc Expo de Montpellier pendant deux jours, un rendez-vous annuel de l'emploi et de la formation dans une région particulièrement touchée par le chômage. Mais la crise de l'emploi ne concerne pas tous les secteurs, ainsi les services à la personne se développent et le phénomène devrait s'amplifier dans les 15 ans qui viennent. Exemple à Bayargue, Frédéric Cochin. Bonjour Madame Roy, vous allez bien ? Ça va et vous ? Très très bien. Aujourd'hui, Jean-Bernard et Florian ont rendez-vous chez Arlette. Comme plusieurs fois par mois, ces deux jeunes trentenaires l'aident dans son quotidien, de véritables touche-à-tout qui s'occupent du jardinage, du ménage ou encore du bricolage. Donc là, il faut refaire le joint. Les deux amis se sont connus sur les bancs de la fac, diplômés en management, ils ont choisi de tout quitter il y a un an, pour lancer leur association d'aide à la personne. Il y a le côté social, donc voilà, on intervient chez des gens, et le côté, on aide, voilà, on aide un peu nos aînés, si je peux dire. C'est un peu pour ça qu'on a fait ça. J'ai l'impression de le connaître depuis tout le temps. Voilà, vraiment, ils sont gentils. La hausse du nombre de personnes âgées dans la région booste l'activité, qui pourrait créer 4 à 6 000 emplois supplémentaires d'ici 2020. Pourtant, actuellement, plus de la moitié des offres ne trouvent pas preneur. Ce sont des métiers à temps partiel, bien souvent. Ce sont des métiers qui sont pour des déplacements, avec des déplacements nombreux, au domicile de différents particuliers. Contrairement à un travail habituel, on va dire, dans une équipe, là, ce sont des métiers qui sont dans la solitude, puisqu'on travaille seul pour aller au domicile des particuliers. Ce qui fait que ce sont des conditions de travail, des personnes qui ne sont pas toujours, des personnes fragiles, des personnes âgées, des personnes handicapées. Une réalité qui ne freine pas Jean-Bernard et Florian. Si leur activité continue d'augmenter, ils espèrent bien embaucher d'ici quelques mois. La fibre optique arrive à Nîmes et avec elle le très haut débit, jusqu'à 200 mégas par seconde. Pour l'heure, 15 000 logements du centre-ville hors écusson peuvent y être raccordés, puis suivront fin 2013 les quartiers des Hauts-de-Nîmes et de Ville-Verte. A noter que même si c'est Orange qui déploie le réseau, le choix de l'opérateur reste libre pour le particulier. Écoutez. Alors la fibre chez le particulier, ça va lui apporter beaucoup plus de débit et donc beaucoup plus de débit, c'est beaucoup plus de confort d'utilisation. Aujourd'hui, vous avez chez les particuliers environ 7 écrans connectés par foyer et donc vous aurez la possibilité de regarder la télévision en très haute définition sur un ou deux écrans. Vous aurez la possibilité de télécharger de la musique sur votre ordinateur pendant que votre fils est sur Facebook ou fait autre chose sur une tablette. Alors, il y a 15 000 foyers pour lesquels la fibre optique passe dans la rue. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, nous avons besoin d'avoir des accords de syndic pour pouvoir fibrer les immeubles. Voilà. Donc à partir du moment où l'immeuble est fibré, il suffit d'aller chez son opérateur, l'opérateur de son choix, pour pouvoir souscrire à une offre. Et toujours à Nîmes, c'est la suite du plan de lutte contre les inondations. La ville compte un nouveau bassin de rétention, celui du Masneuf. Il aura coûté 900 000 euros, financés par les collectivités locales et l'État, d'une capacité de 210 000 m3. Il est situé au sud de l'autoroute A9, dans le prolongement du Cadereau d'Alès. Rappelons que dans le Gard, 40% de la population vit en zone inondable, tout comme 50% des entreprises écoutées. Sa fonction n'est pas du tout comme pour les bassins amants de stocker de l'eau, mais sa fonction est de limiter la violence des flots vers le Vistre, une fois qu'ils ont traversé la ville. Grâce à ce bassin de 210 000 m3 et de 14 hectares, on pourra baisser le débit qui va se déverser ensuite dans le Vistre à 80 m3 secondes, ce qui est conforme avec toute l'eau qui peut passer notamment sous l'autoroute et qui assurera la sécurité des communes avales. Il reste une semaine de distribution dans le cadre de la 28e campagne des Restos du Coeur. Dans les Rots, ce nouvel hiver a été marqué par une hausse de l'activité. La barre des 2 millions de repas est presque atteinte. Le bilan 2012-2013 des Restos du Coeur et Roltais est signé Vincent Pereira de midilibre.fr. Débutée le 26 novembre dernier, la 28e campagne des Restos du Coeur s'achèvera le 22 mars. Cette campagne a été quand même assez dure parce que nous avons eu une forte augmentation de la demande, à peu près 10% d'augmentation du nombre de personnes que nous avons accueillies par rapport à l'an dernier, ce qui est énorme. Et nous nous sommes demandé si nous allions pouvoir tenir 17 semaines, mais grâce à une gestion très rigoureuse de nos stocks, nous pourrons faire cette 17e semaine et terminer donc le 22 mars. Dans les Rots, 33 centres de distribution et 8 Restos bébés et leurs 1 200 bénévoles ont servi près d'un million 900 000 repas à 23 000 bénéficiaires. Pour l'année 2012-2013, 45% de ces bénéficiaires ont franchi la porte des Restos du Coeur pour la première fois. Ça va depuis les jeunes qui n'arrivent pas à rentrer dans le monde du travail jusqu'aux personnes âgées qui avaient des toutes petites retraites, n'arrivent plus à joindre les deux bouts et font la démarche de venir au Restos du Coeur, ce qu'elles ne faisaient peut-être pas avant. Les travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui avaient des tout petits contrats de travail, quelques étudiants, mais nous sommes assez mal adaptés aux étudiants, donc je pense que la demande serait supérieure si on avait des horaires qui leur conviennent. Donc des profils excessivement variés et beaucoup de personnes seules comme toujours. Si les portes des Restos du Coeur se ferment le 22 mars, certains vont continuer à en bénéficier. La moitié des centres vont rester ouverts, mais dans un mode de fonctionnement assez différent, puisque ce sont les personnes les plus précaires que nous allons continuer à aider, c'est-à-dire des gens qui ont la moitié, qui ont des ressources excessivement faibles. Soit 3000 personnes dans les roues. Les Restos du Coeur recherchent des bénévoles pour la campagne d'été de juin à septembre. Vous pouvez les contacter au 04 67 40 52 37. Sport, football et la Ligue 1 avec le MHSC qui reçoit trois samedis à la Mosson. Montpellier confiant qui compte bien poursuivre sa série de 10 matchs sans défaite à domicile. Les hommes de René Girard confirment leurs ambitions malgré la défaite à Nice. Écoutez. Quand on est un compétiteur, on a envie d'aller à ce qui est possible. Et aujourd'hui, la qualification européenne, elle est possible. Donc ne pas y arriver. Après, ça dépend de l'ambition de chacun. Personnellement, pour moi, ce serait un petit échec dans un coin de ma tête. Parce que j'ai envie qu'on ait le plus de points possible, qu'on gagne le plus de matchs possible. Et voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est pas un objectif qui est réellement fixé par le club ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est un challenge qui est intéressant pour nous. La constance, la régularité, c'est la marque des grands clubs. Et aujourd'hui, on essaye de devenir un bon club, de pérenniser vraiment ce club dans le haut du tableau. Mais ce n'est pas quelque chose qui est simple. et il faut quelques années, je pense, pour arriver à gagner en réelle constance. Et voilà, cette année, on a beaucoup appris. Donc j'espère que la saison prochaine, on saura aussi apprendre des erreurs qu'on a pu faire. Si tu veux être un grand club, il faut avoir eu du succès. Donc forcément, derrière le succès, il y a toujours des périodes qui sont difficiles à gérer. Et voilà, après, c'est une question d'ambition. Si on veut être un club moyen, on ne retient pas les leçons et on s'en fout un peu. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est la volonté de tout le monde de voir grandir la paillade. Donc si on est tous impliqués et qu'on réfléchit un peu à cette année, je pense qu'on a quelque chose de belles années à vivre. Concerts, sports, cirques, traditions, arts contemporains. Tout un vaste programme au Pont-du-Gare pour 2013. Il était dévoilé ce matin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. La saison s'ouvrira le week-end de Pâques avec le traditionnel Garig en fête qui allie marché du terroir, pique-nique fermier, chasse à l'œuf et spectacle de rue. Charles Arrigoni, Adrien Machado. Les rendez-vous seront nombreux sur les rives du Gardon. Après le week-end de Garig en fête, les visiteurs pourront admirer une exposition d'art contemporain ou encore la compagnie Cirque Vost qui se produira sous un chapiteau fait de bambou. Une programmation qui allie théâtre, cinéma, cirque pour à l'arrivée un condensé qui résume parfaitement la philosophie des organisateurs. Moi, je ne reviens ni qu'un éclectisme. Au départ, le Pont-du-Gare, c'est un site patrimonial, ce n'est pas un lieu forcément de programmation culturelle comme peut l'être une salle de spectacle, par exemple. Donc du coup, l'éclectisme au niveau de la forme, comme en tous les cas, c'est-à-dire pourquoi pas avoir de la danse, du théâtre, de la musique, du cirque. Ça nous semblait tout à fait logique. Il n'y a pas d'historique. Par contre, c'est toujours de respecter le lieu, d'essayer de vivre et d'habiter le lieu et de le mettre en valeur. Mais l'événement qui devrait ramener le plus de monde au pied du Pont est sans aucun doute le festival Live au Pont. Les 11 et 12 juillet prochains, ce festival de musique actuelle, avec comme parrain cette année le groupe IAM, accueillera une programmation de premier choix. Un 995, IAM, Wax Taylor, Azaf Avidan, Woodkid ou encore Vitalik pour ne citer qu'eux. Un panel censé attirer un public jeune, mais pas que. Sur un site comme ça, par rapport à des salles de spectacle, le public est assez ouvert, même sur des événements comme ça, parce qu'on est en plein air, il y a beaucoup de places, on est moins dans la cohue, par exemple, que dans un lieu fermé. Et moi, ça m'a étonné, sur les deux années précédentes, sur Live au Pont, bien sûr, il y a un public jeune, mais il y a même un public familial qui ne vient pas forcément dans d'autres salles de concert de musique actuelle. Avec 23 000 personnes présentes lors de l'édition 2012, les Live au Pont s'inscrivent désormais dans les rendez-vous de premier choix pour les artistes, attirés par la beauté du site. Et c'est la fin de ce journal, n'oubliez pas le 22 minuit, ce soir, toute l'actu locale, nationale et internationale, présentée par Julien Desvages. Pour votre journal local, vous retrouverez Marlène Mecq, lundi, dès midi 30. Passez un excellent week-end sur TV Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada